Et cet événement c'est Bienvenue à Moulin. Bienvenue à vous François-François Bouin de l'association RIF Rock in Fâche qui organise cet événement Bienvenue à Moulin. En effet, qui co-organise avec plein d'autres structures du quartier de Moulin. D'accord. Il y a 31 structures qui font partie du collectif qui organise le Bienvenue à Moulin. Et des structures qui sont du quartier, d'autres structures comme nous qui sommes en dehors du quartier. Mais il y a par exemple les Maisons Folie, Avenir Enfance, l'APU. C'est plein de structures différentes qui travaillent différemment et qui unissent leur force le temps de l'événement et le temps de la préparation. Et voilà, c'est un beau travail collectif pour rendre vivant cet événement. Un beau travail collectif pour cet événement qui se déroulera, comme je le disais, samedi et dimanche. C'est la huitième édition avec beaucoup de choses. On va regarder l'affiche de cet événement avec des ateliers, des concerts, des spectacles. Il y aura du théâtre, du cinéma, de plein air également. Beaucoup de choses dans cet événement qui réunit, d'après ce que j'ai compris, petits et grands. C'est ouvert à toute la famille. C'est gratuit. C'est complètement gratuit. Tout, 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 du samedi au dimanche, tout est gratuit. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir effectuer d'assez original ? Je voyais des ateliers, par exemple, si on veut, le côté participatif, des ateliers gravure sur gomme, l'art du cirque aussi. Si ça vous intéresse, quels sont les ateliers qui seront proposés ? Il y a une vingtaine d'ateliers, si je ne me trompe pas, qui se dérouleront tout le dimanche après-midi de 14h à 18h sur la place du Carnaval et sur la place Van Hanacker. C'est des ateliers qui ont été proposés, par exemple, par des artistes du quartier de Moulin, par des habitants et aussi par des structures. Le Bienvenue à Moulin, c'est aussi de pouvoir mettre un coup de projecteur sur le travail qui est fait tout au long de l'année, par toutes les structures qui travaillent sur le quartier de Moulin. Donc, il y a des ateliers qui rendent un petit peu compte du travail qui est fait à l'année. Mais c'est vraiment qu'une toute petite partie du travail qui est faite. Et puis, ça laisse aussi la place aux habitants à proposer des choses, des ateliers, d'inviter d'autres collectifs ou d'autres artistes qui veulent faire découvrir sur le Bienvenue à Moulin. C'est un quartier qui bouge culturellement. On connaît la maison Folie, bien sûr, de l'île Moulin. Mais est-ce que ça bouge culturellement depuis ces dernières années ? Ça fourmille de partout. Ça demande qu'à éclore d'avoir un rayonnement sur toute la ville de Lille et sur toute la métropole. C'est un quartier qui est hyper intéressant. Il s'y passe plein de choses. Là, il faut juste aller fouiner. Nous, l'objectif du Bienvenue à Moulin, c'est aussi d'ouvrir en grand les portes du quartier, d'y faire venir tous les gens. Tout le monde est complètement invité dans le quartier. Et aussi de montrer aux habitants, ceux à qui on n'arrive pas à toucher tout au long de l'année, ce qui s'y passe et ce qu'on peut y faire dans le quartier de Moulin. Avec le Sécu également, le Centre européen, si je ne me trompe pas, des cultures urbaines. Qui est devenu le flot maintenant. Qui est devenu le flot, tout à fait. En tout cas, un beau centre effectivement consacré aux cultures urbaines. On revient à Bienvenue à Moulin, notre événement. Donc des ateliers, des concerts également. Il y aura du théâtre. Et puis une braderie, je vois aussi. C'est vrai que c'est de saison. C'est la première braderie du quartier de Moulin, si je ne me trompe pas, qui se déroulera rue de Ouattini. La rue de Ouattini, c'est la rue qui relie la place Vanannacker et la place du Carnaval. Du coup, ça permet aux gens de déambuler un peu partout entre les deux places. Les spectacles se dérouleront. Il y a des fois des spectacles qui se dérouleront en même temps, place Vanannacker et en même temps, place Carnaval. Il se passera plein de choses pendant toute l'après-midi. De 14h jusqu'à 19h, le final, place Vanannacker, le dimanche. Le cinéma au grand air ? Alors ça, c'est le samedi soir. C'est le lancement à partir de 19h30, place du Carnaval, qui va commencer par un spectacle d'Hermine Pépin, si je ne me trompe pas sur le nom. Et après, il va y avoir d'autres spectacles dans la soirée. Un barbecue qui va commencer de 20h jusqu'à 22h, jusqu'à la rupture du jeûne. Et en parallèle aussi, le 85 Décibam, qui est une petite touche musique actuelle dans l'événement, avec Phoenix E-Crew au Triporteur, June Bug au Lyoté. Et un concert surprise, place du Carnaval à 22h pour finir. D'accord. Et pour le dimanche, plus particulièrement ? Pour le dimanche, plus particulièrement, il doit y avoir... Quels seront les grands événements ? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a une dizaine de compagnies qui viennent à Moulins pour le Bienvenue à Moulins, avec des spectacles de différentes formes. Il y a des spectacles de 10 minutes, il y a des spectacles d'une heure, avec de la jonglerie, de l'art de rue, du théâtre. Il y a par exemple une compagnie belge qui vient présenter un spectacle qui s'appelle Luna Park, où c'est un parc d'attractions réuni dans une petite caravane de 2 mètres sur 3, où on y passe 4 minutes, mais ça vaut le coup d'y passer autant qu'un week-end à Disneyland. C'est hyper surprenant. C'est des spectacles qu'on ne peut pas expliquer avant et qu'il faut venir découvrir sur le moment de l'événement, le 27 et le 28 juin. En tout cas, ça donne envie. On va donc rappeler, samedi, effectivement, et dimanche, bienvenue à Moulins. Événement ouvert à tous, gratuit. Il y aura forcément des animations qui vous conviendront, à vous, à vos enfants, avec un site internet, si vous voulez vous renseigner. J'imagine que vous avez aussi une page Facebook, François ? Voilà. On tape « Bienvenue à Moulins » sur Facebook et on trouve toutes les informations. Et on trouve toutes les informations. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette 8e édition du BAM, d'après ce que j'ai compris. « Bienvenue à Moulins », c'est comme ça qu'on l'appelle chez les habitués. 8e édition, donc, ce week-end à Moulins, à Lille. Merci beaucoup. Merci beaucoup.